Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de changer le monde, c'est se changer soi-même. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, j'imagine peut-être même plusieurs. On est le 9 mai, une nouvelle vidéo sur ce thème. Je vous partage mes expériences, ma conscience, chacun fait ce qu'il veut. Je ne cherche à convaincre personne, juste je partage ma conscience de ce matin. Si cette vidéo vous plaît, bien évidemment, pensez au petit pouce bleu. Retrouvez également tous mes livres, tous mes soins sur fleurdelunité.gymdo.com Également tous mes livres sur Amazon. Vous tapez Christelle Lissi. Voilà. Changer le monde, c'est changer soi-même. Pour moi, on est tous emprunts de blessures ou alors on porte des blessures par influence. Il nous appartient ou pas de travailler sur soi pour guérir de ces blessures. Alors quand je parle de blessures, je parle bien évidemment de mémoire, de blessures émotionnelles, d'influences diverses et variées, de bagages familiales, tout ce qu'on peut porter inconsciemment qui génère des mécanismes souffrants, chaotiques, voire générant des maladies. Le mal a dit, c'est une communication. En fait, la vie est un champ d'information, la vie est une communication. sauf que très souvent, on n'entend pas l'information, les communications, nous-mêmes avec nous-mêmes. Donc, il nous appartient de travailler sur nous pour modifier, pour évoluer, pour aller vers du mieux-être, de la libération, pour aller vers de la réalisation de soi. Tout ça, ça parle de bonheur. Ce bonheur passe par des phases de guérison, d'abandon, d'acceptation, de deuil. Bref, ça passe par une multitude de choses. Parce qu'on est emprunt, on arrive sur la planète avec des bagages, d'autres incarnations, des bagages familiales. Bref, on n'est pas tous égaux par rapport à tout ce qu'on est amené à vivre dès lors où on s'incarne. Et selon ce que l'on vit, si on débarque sur une famille où on continue une histoire et on va se faire battre, violée, rabaissée, bref, du coup, ça laisse des empreintes, ça laisse des marques. Il nous appartient de guérir de ces blessures ou pas. Ces marques émotionnelles ou physiques ou psychologiques, c'est la même chose tout ça. Ou génétiques, donc on va générer des maladies qu'on récupère de la famille. Bref, ça va sur différents seuils de plans de conscience, des plus éthérés aux plus physiques. Et donc, en cela, on n'évolue pas tous au même niveau. Ce qui fait que les plus blessés sont les individus les plus chaotiques, les personnes qui génèrent le plus de chaos. Quand on comprend cela, on comprend l'origine du chaos. C'est-à-dire de la souffrance planétaire. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'interroge peut-être pas. De ce que j'observe, la plupart des gens passent beaucoup de temps à râler sur Pierre, Paul, Jacques. Bref, le fléau de la planète, c'est le jugement permanent sur toute chose sans se mettre à la place de l'autre. On juge en permanence, sans savoir le pourquoi, du comment, de la source du comportement d'un individu. Alors, il y a mille et une sources. Celles que je vais partager, il y a d'abord les lignées. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, j'ai appréhendé le fait que, eh bien, sur cette planète, il y a différents bagages génétiques, il y a différentes origines génétiques. Des origines des peuples, entre guillemets, qui sont en provenance d'êtres, entre guillemets, extraterrestres. Qui sont plus patriarcaux. Donc, ils ont des mécanismes davantage dans le chaos, qui ne sont pas très équilibrés dans les polarités. Parce que, pour moi, c'est l'équilibre des polarités qui amène à l'harmonie, à la bienveillance, à la sagesse, à une multitude de choses. Bref, on provient de mondes unitaires. On est en dehors de la dualité et on vit dans la neutralité, la joie, la bienveillance. Bref, il y a ce bagage, cette origine qui fait que, dans notre génétique, il y a des empreintes. Certains vont appeler ça des implants. Pour moi, c'est des empreintes liées à cette manipulation génétique ou cette descendance génétique de peuples originels extraterrestres qui ont évolué, qui ont créé des êtres. Et ces êtres-là contiennent davantage de bagages génétiques patriarcales contenant tous ces mécanismes de prédation, davantage en lien avec l'animalité, les mécanismes de survie, de méfiance, le combat, le territoire. Bref, plus proche de la survie. Et puis, une autre génétique qui est davantage matriarcale, en lien avec ce peuple originel, ce que j'appelle la source, l'unité, qui sont des êtres davantage pacifiques, conscients, pure lumière, mais qui, en s'incarnant, oublient leur pure lumière et sont investis en totalité de l'obscurité de ce monde, c'est-à-dire le patriarcat. Bref, tout ça fait un beau mélange des genres, puisqu'en fait, ces êtres se mélangent. Les êtres patriarcaux, donc j'appelle ça l'obscurité, parce qu'encore emprunt de chaos, quand on est emprunt de chaos et d'égo, eh bien, on génère de l'obscurité. L'obscurité, c'est quoi ? C'est l'inconscience. C'est l'inconscience qui nous fait avoir des pensées, paroles et actions qui mènent vers la souffrance. Donc, qui voile la lumière en nous. La lumière en nous, c'est l'aspect harmonieux, qui fait qu'on est un être davantage bienveillant, pacifique, autonome, équilibré, créateur, créatrice. Bref, avec des fonctionnements. Également des fonctionnements en lien avec l'empathie, c'est-à-dire l'absorption de l'ombre en lumière, basse fréquence ou haute fréquence, que c'est un processus actuel. Et donc, dans ce contexte-là, quand on repart à la source, et qu'on comprend, eh bien, qu'il y a différentes origines, donc différents bagages également, on vit plein de choses différentes. Selon d'où on vient, qui on est et où on va, eh bien, certains traversent, et on a tous traversé, plus ou moins, ça dépend si on vient de cette planète ou pas, eh bien, des zones de chaos, du chaos comme de la lumière, c'est des expériences. On fait des expériences avec une conscience altérée, les expériences, eh bien, négatif, c'est, oui, on a été des personnes qui ont généré, des individus qui ont généré du chaos, on a tué, on a violé, on a combattu, on a perpétré des atrocités dans d'autres vies, et encore, et encore, et encore, et puis jusqu'à ce qu'on se pacifie progressivement, parce qu'en fait, les cycles évolutifs servent à cela, sur ce, en tout cas, cette planète, à se pacifier au fur et à mesure des incarnations, la pacification passe par de l'équilibrage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, toi, nous, n'importe qui qui est éveillé et qui passe son temps à... On est éveillé à une réalité, ok ? On se rend compte que, ok, c'est le chaos, il y a des atrocités sur les animaux, sur les êtres humains, il y a des guerres, il y a du combat, il y a de l'ingérence, il y a du pouvoir, il y a de la manipulation. On se rend compte de ça. Alors, au début, on est très en colère, en colère, les méchants, les méchants, les méchants. Et, alors, on a le choix de passer beaucoup de temps à être en colère contre. Il y en a qui passent toute leur vie à être en colère contre. Et puis, d'autres qui... Moi, j'ai saisi qu'il y avait des injustices, et puis j'ai fait un autre choix. Le choix de vivre ma vie et de m'illuminer de l'intérieur. Mais ça s'est fait progressivement, parce que j'ai compris qu'à l'extérieur, je ne pouvais rien changer, qu'il y avait tout le temps, tout le temps, tout le temps du chaos, parce que le chaos fait partie intégrante d'un cycle, du cycle évolutif de la vie. Vivre le chaos jusqu'à ce qu'on en ait marre, et puis qu'on aille vers l'harmonie en s'intériorisant. Ce qui fait que, ben, voilà, quelqu'un qui perpétue des... Entre guillemets, qui est négatif, eh bien, c'est un individu qui est rempli, qui a des blessures, tout simplement. Un président, il a voulu... Avant d'être président de la République, il avait des rêves d'enfant, son rêve d'enfant, à la base, ils étaient purs, ces rêves. Et puis ensuite, eh bien, on devient de moins en moins pur, parce qu'il y a différents facteurs qui font que... Voilà, on est dans un monde patriarcal qui est en train de se modifier, on change de cycle évolutif, qui fait que, ben, on est embringué dans différents courants qui évoquent le pouvoir, la manipulation, la quête de... ben, oui, de la matérialité. Mais pas que. Mais derrière, il y a aussi des blessures, bien sûr. Derrière Nicolas Sarkozy, il a sûrement des blessures émotionnelles. Quand j'étais en Australie, un exemple, c'est ça, en fait, quand on est équilibré, on voit l'ombre autant que la lumière, ce qui permet de... de ne pas passer son temps, dix ans, à combattre, à taper sur la tête de... Je m'émancipe. Voilà, je m'émancipe. Quand il y a quelque chose qui a du chaos qui est en face de moi, ben, je lui prends un autre chemin. Et puis, je prends conscience aussi du chaos. Alors, l'exemple, j'étais en Australie, en voiture, avec ma meilleure amie, pendant mon tour du monde. Et on prend un gars en autostop. Ok. Et puis, progressivement, à force d'avancer, d'évoluer, je commence à rentrer dans le champ, de sentir le champ vibratoire de l'individu, au-delà de son physique, et d'avoir de l'information sur qui était cet individu. Je commence à me sentir mal, en fait, physiquement, vibratoirement, énergétiquement, à tous les niveaux, je commençais à... Tous mes corps commençaient à faire... J'y arrivais plus à respirer, c'était oppressant, et je commence à avoir de l'information. Et l'information sur le monsieur qu'on avait pris en stop. Et il s'avérait que ce monsieur était pédophile. Alors, ok, j'ai de l'info. Il est derrière moi. J'étais figée, parce que j'étais mal physiquement, parce que moi, ça me fait mal, les basses fréquences. Quand je rencontre des basses fréquences, ça peut me faire mal dans mon corps, tout partout. En temps normal, je me sauve ou j'absorbe. Et là, j'étais dans une voiture, alors je disais à ma meilleure amie, accélère ! Je me mettais des coups de coude, genre SOS, je n'arrive plus à respirer. Accélère vite qu'on débarque ce monsieur. Et j'aurais pu dire à mon ami, arrête-toi, on débarque ce gars, parce que j'ai pris conscience, j'ai eu une information qui me dit, c'est un pédophile. Mais, les informations que j'ai eues sur ce monsieur, c'est, ok, il est pédophile. Et puis, derrière, j'ai vu la source de pourquoi il était pédophile. J'ai vu que lui-même avait subi, j'ai vu tout ce qu'il avait subi comme atrocité, dans sa famille. Et qui fait que, un jour, on prend les chemins, entre guillemets, de l'obscurité. Parce qu'on a été tellement marqué, tellement blessé, qu'on perpétue la même chose, on a le choix de perpétuer la même chose, ou de faire le contraire. Et ensuite, on trouve le chemin du milieu. C'est ça, les équilibrages d'un individu, et qu'il est nécessaire de vie en vie en vie, de s'équilibrer, de revenir pour s'équilibrer à chaque fois. Parce que, de s'émanciper, et de guérir d'une blessure, selon qui on est, d'où on vient, ça prend du temps. Parce que ça laisse de telles empreintes énergétiques, de tels agrégats. Donc là, on est en fin de cycle, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Une personne qui veut, si elle est prête, si elle veut guérir, ça va plus vite. On est en train de monter en fréquence. C'est du choix de chacun. Tout ça pour vous dire que, il y a une origine du chaos. Quel que soit l'individu, la personne qui fait de la maltraitance animale, lui-même a été maltraité, il y a un déséquilibre mental, parce que la personne est en souffrance. Toutes les atrocités du monde, ce sont des personnes qui sont en souffrance. Il y a de l'ego partout, parce qu'on a été bafoué toute sa vie, on a été écrasé, donc on veut devenir un super président, ou un super power, on va avoir du pouvoir, parce qu'on a été écrasé. Bref, c'est toujours des quêtes d'équilibre, mais voilà, le fait qu'on est... Et tous ces êtres évoluent, chacun à leur rythme, et tous ceux qui perpétuent, entre guillemets, du déséquilibre, sur lesquels on va porter beaucoup de jugement, on va combattre tout le temps, etc. Ils vont un jour évoluer et aller vers de l'harmonie, mais c'est propre à eux, on ne peut pas forcer. On ne peut forcer personne. C'est un choix personnel que de travailler sur soi quand la conscience est prête à émerger. C'est la raison pour laquelle, quand on voit les deux aspects, ombre et lumière d'un individu, il est plus facile de comprendre et de pardonner, et de faire son chemin. Ça n'excuse pas tout, bien sûr, mais en même temps si, ça excuse tout. Mais voilà, il faut quelqu'un qui est déséquilibré, à proximité de moi. Tant que je ne suis pas agressée, embêtée par cette personne, je m'en fiche. Il y a des présidents sur la planète qui sont là. On est content qu'il y ait des présidents. Mais si on n'est pas content de tel ou tel président, parce que la plupart du temps, je n'ai jamais voté toute ma vie, parce que j'ai compris que derrière, ça ne servait à rien. Je n'attendais pas après quelqu'un. Je n'attendais pas après un président pour faire ma vie, pour me gouverner. Je me gouverne moi-même. En fait, il m'appartient de m'émanciper et de me gouverner moi-même au-delà de toutes les instances extérieures. Parce que j'ai conscience que le monde est un monde chaotique et qu'il n'y a qu'une chose à faire pour moi, c'est de m'illuminer de l'intérieur, moi, c'est-à-dire devenir celle que je souhaite, d'aller vers un chemin harmonieux, de me pacifier, moi, et qu'en cela, je suis un exemple, en m'illuminant de l'intérieur, c'est-à-dire quand je m'illumine, l'illumination, pour moi, c'est l'amour qu'on se donne à soi-même. Je me donne de l'amour à moi-même. Je vis l'amour au quotidien pour moi-même. Je me sens en gratitude de plus en plus, chaque jour, pour chaque chose, pour le soleil, pour la pluie, pour le lit, pour, là, ce matin, j'ai ouvert mon robinet pour me prendre de l'eau, le robinet de ma cuve de récupération d'eau de pluie, mais j'étais dans une gratitude extraordinaire. Oh, je tourne un robinet de l'eau. Oh, c'est merveilleux parce que je n'ai pas d'eau chez moi. Je vais la chercher à l'extérieur. Et là, j'ai un récupérateur de pluie. J'ai voulu remplir mes seaux, enfin, pas mes seaux, mais faire de la peinture, mes petits pots. Waouh, génial ! Je m'illumine de l'intérieur et je cesse le jugement, le blabla à l'extérieur, c'est-à-dire passer mon temps à dire ça, c'est un méchant, lui, c'est un méchant, lui, machin, et eux, ils nous veulent du mal. Parce que la plupart du temps, si je ramène ça à ma vie proche, il n'y a personne qui me veut du mal. Quand il y a des choses éloignées, comme ça, j'ai fait mes presses de conscience, moi aussi, sur tout le chaos du monde. ça m'a fait beaucoup souffrir quand j'avais 25-30 ans. Voilà, je souffrais beaucoup, j'avais un très grand sentiment d'injustice, je suis dans un monde injuste, je ne peux pas aider tous ces gens, je ne peux rien faire, je me sentais démunie, parce que je prenais conscience qu'il y avait énormément de souffrance dans le monde. J'ai eu une période où je signais des pétitions dans tous les sens, pour telle action, telle action, telle action, je donnais de l'argent pour telle action. Il y en a qui partent au combat, il y en a qui partent dans le monde entier pour faire des puits, pour aider, faire plein d'actions dans le monde entier. Mais ça ne s'arrête jamais, parce que c'est un cycle évolutif qui mène à l'extérieur, on veut sauver le monde extérieur, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, c'est nous qu'on doit sauver. En tout cas, c'est ma conscience à moi, bien évidemment. Après, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, c'est un cycle normal que d'aller à l'extérieur, de faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire passer beaucoup de temps à aller sauver les chiens, les chats, les femmes excisées, le feu, les koalas, tout ce qui existe de souffrance comme le monde. Et puis un jour, un jour ou pas, dans cette vie ou dans une autre vie, on revient vers soi en se disant finalement, je vais peut-être m'occuper de moi maintenant. Parce que mon bonheur à moi, il est aussi important. Il y a un équilibre dans tout ça. Et que ce monde est un monde duel, cette planète, qui nous permet, en tout cas moi, qui m'a permis d'emprunter des chemins vers l'intérieur, pour m'illuminer dans cette intériorité, m'illuminer en m'offrant du bonheur, en m'aimant, en trouvant la joie, l'ouverture du cœur, la gratitude pour moi-même, par moi-même. Et en cela, en m'illuminant de l'intérieur, eh bien, je... À chaque fois que je travaille sur moi et que je guérisse une blessure, je le guéris pour l'ensemble. Parce que je sais que je suis connectée à l'ensemble, je fais partie du tout. Je le sais littéralement parce que je le perçois maintenant depuis 2012, depuis que ma Coupe d'Aligny s'est activée, via cette structure géométrique de fleurs de l'unité ou fleurs de l'eau, qui nous connectent, qui me connectent à toute chose. Et quand j'ai une pensée heureuse, comme dans Peter Pan, tu veux voler et une pensée heureuse. Oh oui ! Ça y est, j'ai une pensée heureuse. Youpi, je vole ! Et voler, c'est quoi ? C'est la légèreté, c'est les hautes fréquences. Je m'illumine, je me fais du bien à moi-même et quand je guéris d'une chose, une blessure, quelle qu'elle soit, que ce soit une maladie physique, que ce soit psychologique, que ce soit une empreinte, que j'ai été violée, battue, agressée, bafouée, diminuée, bref, quelles que soient les choses qu'on ait vécues. Quand je réussis à guérir cela, cette information est envoyée à l'ensemble parce qu'il y a cette structure, cette matrice à laquelle je suis connectée, je fais partie intégrante de cela et l'information circule. Quand je suis quelqu'un de positif, eh bien, ce positif circule. Que je l'exprime ou pas, que je suis positif pour moi-même, eh bien, ça circule. Tout circule. Quand je suis négative, ce négatif circule pour l'ensemble aussi. C'est-à-dire que je suis un vecteur négatif pour l'ensemble. Et pas que ici, maintenant. Quand je suis toute seule. Voilà, en fait, pour moi, comment ça fonctionne. S'illuminer de l'intérieur. Arrêter le jugement sur soi et sur l'extérieur. Arrêter, cesser le combat. Rentrer dans l'amour de soi. Maintenant, ici, maintenant, pour ce changement planétaire. Pour former tout cet égrégore, tout ce pilier d'amour, malgré l'obscurité, qui se nourrit de nous, en fait. En fait, c'est nous qui créons cette obscurité. Quelqu'un lance une flamme, une poudre, et nous, on met le feu tout le temps. La planète met le feu. Oui, il est méchant, la 5G, le coronavirus, et lui, machin, il a fait ça, et lui, il a fait ça. Et puis, on s'occupe de ça en permanence, on regarde tout le temps, on scrute le monde entier. Ah, le monde entier, il s'illumine. Oh là là, où il y a le vaccin ? Ou alors, oh, il y a le vaccin. Où ? Et en fait, quand moi, j'arrête, je suis coupée de tout ça, même si je sens vibratoirement, quand il y a eu le coronavirus, il y a eu des égrégores énormes, donc je sens tout ça. Mais au-delà, je coupe les infos, l'internet, tous les blablas sur les vidéos de chacun qui donne son combat. Il faut se révolter. Alors, oui, c'est juste pour chacun. Ce n'est pas juste pour moi. Moi, je reste dans mon amour intérieur, dans cette paix intérieure, dans cette joie intérieure que je cultive et ça grandit. Je suis en gratitude d'un amour, mais c'est une illumination extraordinaire. Une force d'amour, une joie. Et en cela, je rayonne et je transmets ça à l'ensemble. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo à ce sujet. L'ombre et la lumière, l'ego, le jugement. Ça me rappelle une petite histoire et j'avais écouté une histoire, je ne sais plus quand, sur Philippe de Lyon qui faisait des guérisons. Je tombais par hasard dessus, non pas que je m'intéresse à ça, mais par hasard, et puis j'ai écouté. C'est très très rare, mais ça m'arrive. Et il y a toute une assemblée qui vient le voir et à un moment donné, il demande à l'assemblée de participer à une guérison. Il veut guérir quelqu'un, je ne sais plus qui c'est, un roi qui vient du Maroc, qui vient de très loin pour être guéri. Et il demande à toute l'assemblée d'arrêter l'espace d'une heure toute forme de jugement. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, le gars, il a tout compris. Parce qu'il s'agit exactement pour moi de cela. si la planète entière, si la planète entière s'arrête, ne serait-ce qu'une minute, tous ensemble, de juger, la paix surgit instantanément, la guérison surgit instantanément, la régénérescence surgit instantanément. C'est comme là, tout le monde a été confiné pendant deux mois, la planète revit, les animaux reviennent, la végétation revient, tout de suite, en deux mois, parce que les êtres humains arrêtent, les fourmis qui arrêtent, arrêtent de tout détruire, avec les voitures, avec les... Alors c'est ce que c'est, moi je n'ai jamais jugé ça, mais c'est un peu la même chose, nos pensées, paroles et actions négatives, le jugement permanent, sur Pierre, Paul, Jacques, ou l'observation à l'extérieur tout le temps, à droite, à gauche, la vidéo, le bidule sur toute l'actualité, ça nous met à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est les projections, ça nourrit la matrice du L, alors que l'unité se trouve en soi, dans l'infiniment petit de l'être, pour moi bien sûr, dans l'infiniment petit de l'être, ça vibre très très vite, l'atome vibre très très vite, le quark vibre très très vite, dans l'infiniment petit de mes cellules, les trous noirs en moi. Dès lors où je m'expanse, je ne suis plus dans mon unité, je vais à l'extérieur, ça ralentit. Ce qui circulait comme ça, va faire... Comme ça. C'est comme ça que la matière se crée. Mais à partir de mon harmonie, si c'est à partir de l'ego, ça crée autre chose, ça crée du chaos. Et souvent le chaos est créé par le collectif. Et oui. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros gros bisous d'amour. Il fait une belle journée de pluie. J'ai vu sur Facebook ce matin, un ami qui dit « Oh, journée de mer, il pleut ! » Et moi je suis ravie quand il pleut. Je suis chez moi, je suis au chaud. Je pense à l'herbe, je pense au but de permaculture, aux plantes qui sont là, toutes contentes, aux escargots, aux grenouilles. C'est génial ! Il y a besoin de pluie comme de soleil, c'est super ! Et puis, on a la chance d'avoir une maison et d'être au chaud. Gratitude à la pluie. Voilà, doux, coubidou ! Je vous fais des gros bisous. Pensez aux petits pouces bleus, c'est très important. À bientôt ! Bye bye ! Mouah ! Mouah !